N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, le FC Barcelone s'active pour conserver celui qui devrait être le prochain joueur de la Masia à débuter en équipe première, Nico González. Ce nom ne vous dit probablement encore rien à moins que vous ne soyez un fan acharné du FC Barcelone au point de regarder les rencontres des équipes de jeunes Blaugrana depuis des années. Tout indique qu'il est, maintenant qu'Yes Mouriba, est plus ou moins un membre à part entière de l'équipe première, le joueur le plus prometteur des équipes de jeunes du club catalan, fils de Fran González, ancienne légende du Deportivo La Corogne. Il est en train d'impressionner tout le monde en ce moment avec l'équipe B du FC Barcelone. Du haut de ses 19 ans, le Galicien est déjà vu comme la relève de Sergio Busquets sur le moyen terme. Et pour cause, il a déjà pris la place de joueur plus expérimenté avec le Bar Sabé devant la défense. Joueur polyvalent puisqu'il a déjà dépanné avec Brio en défense centrale et même en tant que latéral, il a ses qualités techniques si propres aux joueurs de la Masia, le tout avec un physique déjà conséquent. Comme l'explique Mundo Deportivo, les rapports établis en interne sont brillants. De par son talent, forcément, mais aussi par son implication et son attitude au quotidien, Koeman est sous le charme. Le journal précise qu'on devrait le voir sous les ordres de Ronald Koeman ou du futur coach barcelonais en cas de changement dès la saison prochaine. Le tacticien néerlandais le suit de très près et estime qu'il peut devenir un joueur plus qu'utile pour les prochaines années. Les dirigeants du FC Barcelone sont tellement convaincus par son talent et son potentiel que, comme l'explique la cadena Serre, des négociations ont déjà commencé avec l'entourage du joueur pour lui offrir une prolongation avec pour objectif d'en faire un joueur de l'équipe première. Les choses seraient plutôt bien parties puisque les Catalans ont déjà entamé ces discussions qui s'avèrent productives afin que celui qui a toujours été surclassé puisse prolonger son bail à Barcelone. L'actuel expirant cet été, il devrait s'agir d'une prolongation de trois saisons. On imagine que bien des écuries du vieux continent sont venues aux nouvelles, mais l'avenir de l'international U19 devrait bien s'écrire en bleu et grenat.